Lorsque, nous dit Rav Schwarz, on aborde les problèmes de la vie avec le concept de miyade ou becaloute, du tout de suite et facile, alors on va chercher des méthodes magiques et rien de surprenant qu'on va lui proposer des chitotes qu'il appelle pêlées, des chitotes pêlées, c'est-à-dire des chitotes feu d'artifice pour remédier aux problèmes du défèche et ce de façon immédiate et facile. Et il nous dit dans la note 31 que ces thérapeutes-là, il y a quelque chose d'incroyable, ils ne font aucune étude profonde du défèche, c'est en soi quelque chose de pêlé, comment on peut régler le défèche sans avoir étudié le défèche ? Très souvent, ces méthodes n'aboutissent pas à l'effet attendu, aspiré, ça n'aboutit à rien. Il y a des thérapies qui vont conduire l'homme dans un monde imaginaire, de s'imaginer ce qu'il n'est pas. Incroyable ! On l'éloigne de lui-même. Il y a d'autres thérapies qui vont mettre le zoom, l'accent sur les énergies négatives et mettre l'accent sur le négatif, ça peut être bénéfique pour un cohort, mais destructeur pour un autre cohort. Très souvent, non seulement les problèmes ne sont pas résolus, mais pire encore, ils deviennent plus graves et plus forts. Et même si on pourrait dire, il nous dit dans la note 32, que certaines études ont prouvé l'efficacité de certaines de ces thérapies, myades ou mecaloutes, elles ne tiennent pas longtemps. Elles ont un effet à court terme. Et au bout de quelques mois, voire un an, les problèmes reviennent, ressurgissent. Et parfois, ils reviennent pire qu'avant. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas le choix entre choisir une méthode qui marche et une méthode qui ne marche pas. Choisir entre une méthode qui marche un an, on verra dans un an. Non, non, il n'y a pas de travail à la source qui est fait par des gens qui ne savent même pas ce que c'est le défèche. C'est pour cela que rien d'extraordinaire, que beaucoup de personnes qui sont revenues de ces thérapies, myades ou mecaloutes de ces thérapies, hâtives et faciles, il y a des gens qui reviennent de ça et ils disent, « J'ai tout essayé et rien ne marche. » C'est normal, si tu as essayé que des choses qui ne marchent pas, ça ne risque pas de marcher. Il y a une chose que tu n'as pas essayé. C'est toi-même, c'est ton toi-même, c'est la connaissance de soi dans le mes corps, dans le chou-rèche. Ça, tu n'as pas essayé. C'est ça qui est dramatique. Au point que le Rav nous dit, de façon un peu abusive, il le dit lui-même, « Bemelitsa » « Bemoufla mimcha balteida » Parfois, c'est mieux de rester avec son problème plutôt que de tenter des thérapies hâtives ou des systèmes qui te font croire à la poudre de perlimpinpin que ça va aller mieux. Parce que ça ne va pas aller mieux, ça va être pire. C'est mieux de rester avec son problème plutôt que de tenter une thérapie, un remède qui est négatif. Le traitement doit être adapté à ton défèche dans son essence, dans sa racine. Les méthodes superflues connaissent trop de dangers. Il ne faut pas tenter ça. C'est pour cela que l'homme qui désire trouver des solutions aux problèmes de son défèche, il se doit d'aborder le sujet suivant les traitements basés et fondés sur les valeurs de notre sainte Torah et de nos maîtres de mémoire bénie. Comme dit le Rambam, nous dit le Rav dans Il Chodéot, quelle est la correction des maladies des défachotes, c'est de se rendre auprès des sages de la Torah qui sont, eux, les guérisseurs des âmes refaits à des fachotes et alors ils trouveront remède à leur maladie du défèche. Rambam Il Chodéot, chapitre 2 Al-Akha. Il est vrai que le chemin de la Torah et des maîtres ne promettent ni miracle ni prodige en peu de temps et facilement. Mais les solutions qu'ils avancent, elles sont vraies, authentiques et elles correspondent aux défèches de l'homme et elles le conduisent à des changements essentiels, mais pour le bien et à long terme et pour toute la vie. Nous connaissons la formule Il y a un chemin court mais qui est long. Les conséquences de cette voie courte et longue, ça veut dire que tu as l'impression que ça va aller vite, il n'y a pas de problème. Mais après, les conséquences, les difficultés, les obstacles que ce chemin court contient vont empêcher l'homme d'aboutir à son objectif. Alors qu'il y a un autre voie qui s'appelle longue et court, le chemin est long, mais une fois que tu y arrives, tu y arrives. Ces conséquences ne montrent pas de bénéfice tout de suite et immédiat. mais avec le temps et lorsqu'on avance dans la voie, le chemin, on voit qu'il est correct parce que les bénéfices arrivent et amènent l'homme surtout à ce qu'il recherche. Et oui, dans la vie, il est préférable d'emprunter le chemin long qui est court plutôt que d'emprunter le chemin court qui est long.